Et bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne, je vous accueille pour qu'on cuisine ensemble et aujourd'hui on va se faire une recette du tonnerre, du feu de Dieu, on va faire une tarte citron meringuée qui va être mais excellentissime, normal puisque c'est la tarte citron du chef Philippe Conticini et enfin bref, vous verrez, elle est tout simplement géniale. Avant de commencer, je voulais vous annoncer qu'il n'y aurait plus que deux vidéos cuisine par semaine, le lundi et le vendredi et le mercredi je le comblerai avec je pense dans un premier temps provisoirement des petites vidéos TikTok que je fais sur mon compte perso pour vous partager ma passion de l'acting en attendant de concrétiser un projet que j'ai dans la tête et justement il faut que ce projet me sorte de la tête parce qu'il y en a pour un petit moment, mais voilà, je comblerai la case du mercredi avec ça des TikTok, vous me direz si ça vous plaît, sinon j'arrêterai. Voilà pour cette annonce. Donc maintenant, sans plus tarder, on y va, pré-partez, dégustez ! Pour cette tarte citron, j'ai fait une pâte sucrée, elle est en train de reposer, je vais m'occuper de la faire cuire et tout et tout et tout, mais comme d'hab, vous faites la pâte que vous voulez. Ok, on va commencer par ces deux étapes, donc déjà on aura des tranches de citron confite et pour ça il nous faut 50 grammes de lamelles de citron très fines, 100 grammes de sucre, une gousse de vanille, 70 grammes d'eau et on va faire un confit citron. Donc pour ce confit citron, il nous faut 85 grammes de jus de citron jaune, 45 grammes de sucre et 30 grammes d'écorce de citron, là vous voyez, je vais enlever un petit peu les histes parce qu'il y en a un petit peu beaucoup, pour que ce soit moins amer. Pour commencer, ces deux préparations, on va blanchir nos citrons, on va les blanchir trois fois. Donc les blanchir, on va mettre de l'eau froide, on va porter le tout à ébullition, une fois que c'est ébullition, on débarrasse, on enlève l'eau et on recommence. Une fois que c'est blanchi, donc on va mettre notre flotte dans les lamelles de citron, le sucre avec la vanille, les écorces de citron avec le sucre et le jus de citron. Alors ça, on va y faire cuire, on va y faire confire tout doucement à feu moyen doux pendant environ un quart d'heure et là, on va faire confire tout ça à couvert, à feu doux. On laisse à frémissement pendant 40 à 50 minutes. Ensuite, on va faire notre crème citron. Donc pour notre crème citron, il nous faut 75 g de beurre, 120 g de sucre, 3 petits oeufs ou 2 moyens, 70 g de jus de citron jaune avec 30 g de jus de citron vert, le zeste d'un et demi citron vert et 2 feuilles de gélatine. Là, on va faire fondre notre beurre. Une fois le beurre fondu, on coupe le feu et on met tout sauf la gélatine. On mélange bien, on rallume notre feu et on va cuire tout en remuant et on va aller à la limite de l'ébullition. A la première bulle, hop, on coupe le feu et on met la gélatine. De temps en temps, on s'arrête pour voir où on en est. Allez, je sens que ça bout. On s'arrête et on ajoute la gélatine. Ensuite, on débarrasse. On va filmer au contact. Et on laisse refroidir. Alors, on va commencer à monter ces petites tartelettes citron. J'en ai fait 4 petites individuelles. Donc, on va mettre notre confit citron. Je suis en ennui que 2. Alors, le confit citron, n'hésitez pas à bien enlever le ziste, à bien le blanchir et à bien le faire cuire pour éviter l'amertume. Mais alors, cuisez-le bien à feu bien doux pour pas que votre sirop caramélise et que ça brûle et qu'on ne puisse plus rien en faire. Ensuite, on va se mettre des tranches de citron confit. Là, c'est pareil. Faites bien cuire aussi à feu doux pour éviter que pareil, ça caramélise et que vos tranches de lamelle confit, ça devienne des bonbons. Et que ce ne soit pas agréable et que ce ne soit pas assez cuisinant. Il faut que ce soit fondant. Et puis, pour le confit de citron, je suis désolé, je n'ai pas pensé à montrer la progression. En fait, ça vous reste pas mal de liquide. Sinon, c'est pareil, le confit de citron, vous ne pourrez pas le mixer. Allez, la crème citron, alors ça pareil, n'hésitez pas à faire des tartes bien hautes pour avoir une bonne quantité, une bonne couche de crème de citron. Pour casser un peu le sucre de la meringue qu'on va mettre dessus. Et on va pouvoir s'attaquer à notre meringue. Pour notre meringue, on aura besoin de 65 grammes de blanc d'œuf, 38 grammes d'eau, 130 grammes de sucre et le zeste d'un citron vert. Et pour ceux qui suivent, vous aurez compris qu'on fait une meringue à l'italienne. Siro à 118, on commence à monter nos blancs. Siro à 121, on verse sur nos blancs. Et on souhaite jusqu'à ce que ce soit froid. Une fois que c'est froid, on ajoute nos zèches de citron. Et là, on a une belle meringue à l'italienne. Là, je peux vous dire, les enfants, on a une super meringue. Allez, on va pocher cette meringue. Donc j'ai choisi une douille Saint-Honoré. Parce que déjà, j'adore le rendu de cette douille. Et le final, la cerise sur le gâteau. Hop là ! On va venir se râper des zestes de citron vert. Et on a nos tartelettes au citron. On va goûter. On va goûter, on va goûter. Il n'y a pas de mots, c'est divin. Si vous aimez le citron, vous allez vous régaler avec cette tarte. La crème citron, c'est une tuerie. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un commentaire et à partager la vidéo. Ça fait plaisir. On se retrouve lundi pour une prochaine recette. Moi, je vous dis bonne app, prenez soin de vous et tous en cuisine. Salut, bye ! Sous-titrage ST' 501